Valérie ici, Patrick ici, pour cette pièce, on peut le dire quand même, c'est une pièce pour faire rire avant tout. Évidemment, on peut toujours y trouver des messages, mais avant tout, on vient pour rire au Théâtre Edouard Set. Vous êtes d'accord avec ça, Patrick ? Ah oui, complètement. À la lecture de la pièce, elle m'a paru, moi, imparable, parce qu'elle était extrêmement drôle. Je le trouve assez subtil. On peut se poser quelques questions, il peut y avoir quelques débats à la sortie, on peut en discuter. Je trouve qu'il y a du fond, et c'est très, très drôle, parce qu'il y a une mécanique comique qui est vraiment irrésistible. Je suis content que le public ait pris le relais, parce que jusqu'à là, c'était nous qui n'arrivions pas à finir nos répliques pendant toutes les répétitions. On était même un peu inquiets à quelques jours de la première, parce qu'on se disait, on va finir avec ces fous rires qu'on a. Ça va être intenable. Après, on a eu une longue période où on ne riait plus du tout, parce qu'il n'y avait personne dans la salle, et on se demandait si les gens allaient rire. On ne savait pas trop. Il y avait Bernard et les auteurs, et puis... Là, il y a du monde dans la salle. Je le dis, si vous voulez y aller, vous avez intérêt à réserver vos places, parce que c'est bourré à craquer. Et pour rire, ça rit. Vous serez d'accord avec ça, Eric Zemmour ? Vous êtes bien marré pendant cette soirée-là ? Je me suis vraiment bien marré. Comme dit Nolo, gentiment, je suis bon public. Il a raison, mais là, en l'occurrence, c'est... Très bon. Vous avez passé une excellente soirée. J'ai passé une très bonne soirée. Les comédiens, il faut dire, sont tous excellents. Absolument. Il n'y a pas que vous deux, quand même. Non, non, mais c'est vrai. Il y a Jean-Michel Dupuis, qui joue mon meilleur ami, et le beau-frère, et Marie de Valérie. Judith Elzayne, qui joue mon épouse. Et Guillaume de Toncadec. Et Guillaume de Toncadec, que les gens connaissent, parce qu'ils l'ont certainement vu dans « Fais pas ci, fais pas ça », où il fait le mari, ben voilà. Alors, lui, il est tiens à secret. Il est irrésistible. On ne va pas dire lequel, mais on le pousse à mener dans la pièce, à avouer quelque chose, et tout le monde s'est planté, évidemment, sur une... Ça montre aussi, cette pièce, qu'on ne se connaît pas si bien que ça, en fait, dans la vie. C'est ça, le message, aussi, peut-être, de la pièce. Et puis, est-ce que toute vérité est bonne à dire, voilà, est-ce que les secrets de famille de ressortir, est-ce que, pour un bon mot, on accepte l'avalanche de reproches ? Est-ce que, parce qu'on a reçu quelque chose de très violent, on est obligé de répondre, donc, quelque chose d'encore plus violent ? Ça peut aller très loin, ça peut très mal finir, ça. S'il fallait résumer la pièce, pour ceux qui vont souvent au théâtre, je dirais qu'il y a... Évidemment, la pièce est en soi très originale, elle ressemble à aucune autre, mais il y a un peu, ça m'a fait penser un peu, du petit jeu sans conséquence, évidemment, parce que les conséquences dramatiques d'un jeu ou d'une blague que vous lancez au départ, et un peu du dîner de cons aussi, parce que c'est pas celui qui se croit, finalement, le plus fort de la soirée, qui va le rester, et il y a de ça aussi, c'est l'arroseur à arroser. Un peu, un peu, et j'avais tendance à penser que ça commençait un peu comme art, et que ça finisse comme festin, quoi. Chacun ses références. Valérie Benigny, c'est la sœur. Alors, vous avez un bon moment, pas au début de la pièce, vous avez pas de chance, vous êtes toujours en cuisine, vous, au début de la pièce. Mais dans la deuxième moitié de la pièce, vous avez votre moment à vous, qui est formidable, c'est le résumé de tout ce qui s'est passé dans la soirée, et la soirée a été, il faut le dire, catastrophique. Ça, c'est un grand moment pour une comédienne. Ah oui, non, c'est un grand moment, et puis ce qui est assez étonnant, c'est que ce sont deux hommes qui ont écrit ce monologue, d'ailleurs, il y a des spectateurs qui sont très étonnés, qui disent, mais qui a écrit ça ? Parce que c'est un peu féministe, mais... L'applaudimètre des femmes à la fin de son monologue est absolument extraordinaire. C'est pas seulement ce qui s'est passé dans la soirée, c'est ce qui s'est passé dans sa vie aussi, c'est-à-dire les injustices depuis le début. Non, non, ça vous a fait rire aussi. Non, ça m'a fait rire. Moi, je suis pas très boulevard, donc, voilà, là, j'ai trouvé grand plaisir. Vous n'êtes pas du fait d'eau, alors, du coup, par exemple ? Ouais, parce que vous... Je range plutôt ça parmi les classes et même pas vraiment boulevard. Moi, je trouve qu'on peut le placer par le boulevard, mais... Moi, c'est du boulevard, mais c'est du moins... C'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif, mais un boulevard, il y a quand même des portes qui claquent, des tout ça. Non, mais boulevard... Dans la tête des gens, c'est sûr. Non, mais dans le boulevard, il y a des chefs-d'oeuvre, il y a des nanas, il y a des trucs moyens, mais c'est... Dans le boulevard, de temps en temps, on peut mettre un thé à la fin à la place du dé. Voilà. Et le dîner de cons, par exemple, est un boulevard extraordinaire. Voilà, par exemple. Adoré. Non, ça met un peu de temps à se mettre en place, mais quand c'est... Parce qu'il y a une phase d'exposition qui est d'ailleurs nécessaire. Après, quand ça démarre... On n'arrête pas de rire jusqu'à la fin. Et moi, quand j'y suis allé, à propos du secret de famille, le bon moment était à la fois sur scène et dans la salle, parce qu'on est sur le point de révéler un secret de famille, puis il y a une fausse piste. Et il y a une spectatrice qui était... Très bien jouée, parce qu'on marche. C'était là le soir où il y a eu le oh la 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 la. Et il y a une dame au deuxième rang qui commence à dire, oula, le secret de famille, c'est vraiment du lourd. Elle fait oh la 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 la. Non, mais c'est sûr qu'il y a eu du mal. On est... Écoute, imagine ça. Et on marche, à donc, ça. Non, mais imagine ça, on est dans un silence complet, au moment où je... Les gens ont compris, évidemment, donc moi, je suis un peu en décalage. Et au moment où je vais pour dire ma réplique, j'entends, mais dans un silence de mûre, j'entends... Oh la 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 ! Dans la salle. Et là, j'ai Judith L. Zayn, ma partenaire, qui commence à avoir les yeux en buée de larmes. Mais on ne sait pas qu'on pouvait plus regarder. Je suis un bon moment. Vous vouliez ajouter quelque chose sur cette soirée au théâtre ? Vous qui n'allez pas si souvent que ça au théâtre, Eric. Oui, c'est vrai, non, mais... C'est très tard pour lui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Non, là, c'était tôt, là, j'étais bien. C'est toujours qu'une heure et demie. Absolument, c'était parfait. Non, non, c'était... En plus, je trouve que cette histoire de prénom, c'est tout. Ça m'intéresse beaucoup. J'en ai pris plein la gueule pour cette histoire de prénom. Et j'avais plaisir à voir que ça intéresse tout le monde. Et qu'en fait, ça pose des problèmes à tout le monde. Parce qu'en fait, on avait un système avant qui fonctionnait sur la contrainte. C'est-à-dire, on avait en gros... On ne devait pas sortir du calendrier. Et aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, on laisse la liberté totale. Et du coup, en fait, chacun... On croit qu'on a laissé la liberté individuelle. Et c'est ce qui m'intéresse, moi, dans cette histoire de prénom. C'est qu'en fait, c'est la liberté du groupe. C'est le groupe qui fait pression. Alors, les enfants d'immigrés, ils n'ont pas le droit de ne pas s'appeler Mohamed. Les enfants de classe populaire, ils n'ont pas le droit de ne pas s'appeler Kevin. Là, les enfants de Bobo, ils s'appellent Apollin et Irti. Donc, en fait, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on croit libérer l'individu. Et c'est le groupe qui prend immédiatement possession de cet individu. Et quand vous dites ça, vous passez pour un monstre incroyable. Et j'étais content que... C'est un vrai sujet des gens. Les gens vivent autour de ça. Quand la discussion démarre, on part quand même sur des... Au départ, c'est l'anecdote, mais ensuite, on part sur des sujets de fond. Et c'est vrai que donner des prénoms a forcément une conséquence sur l'éducation. Il y a des prénoms difficiles à porter. Il y a la singularité qui est positive et celle qui est contraignante, celle qui va peut-être vous en donner un psychanalyse. En fait, la contrainte d'avant n'était pas si mauvaise. Regardez-là, j'ai envie de demander à Lolita. C'est du rapporter Lolita. Ça plaît aux petits vieux. Voilà. J'adore mon prénom. Là encore, c'est différent parce que Lolita, c'est un prénom référencé. Référencé à l'icône de la beauté de 15 ans. Bon, la chance avec Lolita est magnifique. Mais c'est vrai qu'il y a des prénoms difficiles à porter. Oui. Marine, pour une petite grosse boutonneuse, c'est toujours difficile. C'est ce que l'on dit dans la pièce à un moment donné. Et puis il y a des prénoms qui deviennent des marqueurs sociaux. Exactement. Et même ethnico-sociaux. C'est incroyable. Alors ça tombe bien parce que pour poser des questions à Valérie Bengui, qu'on a envie de connaître un peu, parce qu'on vous suit depuis quelques années à travers les pièces de théâtre et les films dans lesquels on vous voit, plus ça va et plus c'est dans des rôles importants. Et à chaque fois, on dit « qu'est-ce qu'elle est bien celle-ci ? » Mais on ne vous a pas encore vu beaucoup sur les plateaux, finalement. Alors on va essayer d'apprendre à vous connaître ce soir, Valérie. Patrick, on a évidemment des tas de questions à lui poser. Mais je me suis dit « tiens, on va trouver une façon originale de leur poser des questions. On va balancer des prénoms. » Et j'aimerais que vous me disiez évidemment ce que ce prénom évoque pour vous, ou dans votre carrière, ou dans votre vie. Et évidemment de reconnaître si c'est un prénom qui est lié à votre carrière, ou à votre vie, à vous, Valérie, ou à celle de Patrick, quand ce sera Patrick. Peut-être qu'il y aura des prénoms communs aux deux. Évidemment, on commence par ce prénom-là. On réagit des mots ? Ah oui, ici c'est vous qui vous sentez concerné, Patrick. Johnny, mon ami. Évidemment, si vous posez la question, vous étiez allé là-bas, à Los Angeles. Et on a lu, il y a quelque temps, que Laura Smith, vous avez un peu attaqué là-dessus. Est-ce que vous aviez... Vous êtes réconcilié depuis ? Elle m'a téléphoné, elle s'est excusée. Elle a fait... Elle a dit qu'elle s'était trompée. Et c'est vrai qu'elle s'est trompée, puisque le jour où elle était... Le jour où j'étais à Los Angeles, elle n'était pas encore là. Elle est arrivée que quatre jours plus tard, donc elle ne pouvait pas m'avoir vue dans cette chambre. Et juste préciser que moi, je suis allé à Los Angeles, en effet, à la demande de Laetitia, parce que je passais là-bas pour aller à Las Vegas. Et je suis donc descendu de cet avion. Je vais raconter l'histoire, comme ça, au moins, une fois pour toutes, je vais la raconter. Voilà, ça sera fait. Donc je suis le 12 décembre dans cet avion. J'arrive à Los Angeles, et quand j'ouvre mon portable, il y a dix messages. Dix messages de gens très proches de moi, de gens sérieux, qui me disent... Johnny est mort. Johnny est mort. Est-ce que tu crois... Est-ce que c'est vrai que Johnny est mort ? Est-ce que Johnny est mort ? Je suis... Donc qu'est-ce que je fais ? J'appelle tout de suite Jean-Claude Darmon, qui est à ses côtés. Je lui dis, mais est-ce que c'est vrai ? Il ne me dit absolument pas, on est à l'hôpital, tout va bien, on t'attend, viens nous voir. À ce moment-là, je sors. J'arrive dans le hall de l'aéroport de Los Angeles, et là, je vois 250 télés, journalistes, qui se précipitent sur moi, en disant, votre réaction à la mort de Johnny. Et je leur dis, mais arrêtez vos conneries. Juste préciser que... Ne vous avancez pas à dire des choses que vous regretteriez très vite. Par le passé, vous l'avez déjà fait. Que ce soit avec des... Ne serait-ce qu'avec Pascal Sovran, en l'occurrence, ou avec même Isabelle Adjani à une époque. Enfin, des choses qui sont affreuses. Je dis, ne racontez pas de conneries, pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas, donc voilà. Et basta. Je suis parti, j'ai pris un taxi, je suis arrivé à l'hôpital, je l'ai vu. Dix minutes ? Seul, Laetitia, lui et moi, dix minutes. Je lui ai dit un mot ou deux, et je suis reparti chez Jean-Claude Darman. Et ensuite, il y a une caméra de télévision qui m'a demandé de bien confirmer que j'avais vu qu'il n'était pas mort, voilà, ce que j'ai fait. Je ne pense pas avoir fait beaucoup de mal, je ne pense pas avoir fait du mal à qui que ce soit. J'ai juste dit à la France en terre que Johnny n'était pas mort. Point, barre. Depuis, je ne les ai pas vus, je n'ai pas de nouvelles. J'attends un jour de retrouver Johnny face à face et de pouvoir parler avec lui. Je serai ravi parce que, voilà, c'est quelqu'un que j'aime et que j'aimerais toujours. Au moins comme ça, c'est fait, c'est raconté. Pas de Johnny dans votre vie ? Non, il n'y a pas de Johnny. Un autre prénom, alors, peut-être ça va vous dire quelque chose, ou peut-être Patrick ? Raymond. Raymond, vous avez un Raymond, vous, dans votre vie ? Non. Non, alors ça doit être Raymond. C'est Domenech, forcément. Non, mais, bon, que Domenech ait fait des erreurs, qu'il se soit trompé, qu'il n'ait pas fait des bons choix, ça, c'est partie de son travail. Son travail, il ne l'a pas fait peut-être comme les gens le souhaitaient. Bon, tout ça ne méritait en aucun cas cette curée, cette haine, cette folie, cette hystérie autour de lui. Et en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, un homme tout seul ne peut pas être responsable d'un tel marasme. Voilà. Enfin, quand même, j'ai là une déclaration que vous avez faite au mois de juin, Patrick, c'est un type que j'aime beaucoup dans la vie charmante. Non, on l'a dit très gentil. C'est aussi un bon entraîneur, les joueurs le suivent, et le pays est derrière lui, on peut vraiment faire quelque chose au Mondial. Non, mais bon, d'abord, les joueurs le suivent, excuse-moi, mais en 2006, ils l'ont suivi, il est à l'enfinale de la Coupe du Monde. Pas quand il descend du bus, ils ne le suivent plus. Oui, mais ce n'étaient pas les mêmes joueurs que 2006. Non, 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 arrêtez de dire que c'est Domenech qui nous a emmenés en finale de Coupe du Monde. C'est Zidane qui nous a emmenés en finale de Coupe du Monde. Aussi, c'est une équipe. Non, mais je pense même, je pense même, moi je pense même que... Comme Platini, à la fin de sa carrière, c'était la même chose. C'est-à-dire que c'est lui qui faisait l'équipe et qui donnait la stratégie, etc. Non, mais Platini, à la fin de sa carrière, je pense que Zidane était la même chose. On ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit, on s'en fout, mais la chose évidente, c'est qu'après le désastre de l'euro, ça devait s'arrêter là. Mais à partir du moment où ça a été reconduit, il fallait que les gens de la fédération prennent leur responsabilité, ce qu'ils n'ont tellement pas fait que même eux ne sont plus là également. On l'a vu à Pôle emploi, je suis très sérieux, c'est vrai, on l'a vu à Pôle emploi cette semaine, ça veut dire qu'ils ne gagnent vraiment pas au poker. Un autre prénom ? Ben c'est moi. Ça c'est, vous êtes contentes de votre prénom ? Oui, maintenant oui. Quand j'étais jeune, non, je trouvais que c'était assez commun, mais maintenant je me suis habitée. Mais j'ai appris en lisant votre CV, votre parcours professionnel, qu'il y avait une autre Valérie, et j'ignorais que c'était vous qui aviez fait sa mise en scène. Oui, les toutes premières, au tout début, oui. Je parle de Valérie Lemercier. Oui, oui, oui. Ah, ça vous est pas venu tout de suite ? Il y a très longtemps, non, non, non. C'est vous qui avez signé la mise en scène de Valérie Lemercier à CDF ? Au début, oui, oui, on s'était rencontrés sur Palace de Jean-Michel Rieb. Vous ne le saviez pas, Patrick. Non, non, je ne savais pas. On s'était rencontrés sur Palace de Jean-Michel Rieb, et puis on était devenus amis, et puis voilà, ça s'est fait dans un rapport d'amitié. Donc vous êtes aussi metteuse en scène ? Non, par accident, parce qu'après j'ai une autre amie, Charlotte de Turquayne, que j'ai mis en scène aussi, mais tout ça s'est fait un peu par accident, enfin par amitié, plus que, voilà. Donc vous savez diriger aussi des comédiens ou des comédiennes ? Oui, mais je crois qu'en général, les acteurs savent plus ou moins diriger les autres acteurs, j'ai l'impression. On aime beaucoup cette relation qu'on a tous les cinq. Bien sûr, nous avons les auteurs avec nous presque tout le temps. Il y a le metteur en scène qui est là, qui a une oreille absolument, Murat a une oreille, je dis actorale, extraordinaire, il l'entend très très bien. Et c'est vrai que ce que j'aime dans cette aventure, c'est l'aventure de troupe. On a, vous avez vu, c'est synchro l'équivalent, enfin on est là ensemble, on échange, on cherche, on se donne des conseils, on se dit tiens ce soir peut-être ça, peut-être ça, on cherche ensemble. Il y a quelque chose de très joli, et chacun écoute l'oreille de l'autre, et en effet on aime écouter ce que les uns... C'est vrai que dans cette pièce, dans le prénom, il n'y a pas un acteur qui est perdu pendant un moment, parce qu'il n'a rien à dire, tout le monde a son mot à dire, du début à la fin de la pièce. J'aimais bien cette idée-là. Un autre prénom. Oh ! Je n'attendais pas du tout. C'est fou ça. C'est génial. Céline, alors c'est le prénom de ma grand-mère, que je vénérais, et que je vénère toujours, et il s'avère que c'est le prénom de la femme qui partage ma vie aujourd'hui. Voilà, très bien. Et c'était... Qui est journaliste, elle existe. Vous avez vu sa remplaçante sur e-télé ? Ah oui, oui, je l'ai vue. Et alors ? Et charmante. Vous voulez me faire dire ? Non, rien. Que quoi ? Que M. Fredenreich a bon goût ? Oui. Oui, il a bon goût. Prénom suivant. Berthe. Berthe, il va. Berthe ? Oui. Mon père tenait un magasin qui s'appelait la petite Berthe. Eh bien, voilà, bien sûr ! Vous savez que ce n'est pas moi. Pendant 40 ans, il a tenu un magasin, plus de 40 ans même, je pense. Il a tenu un magasin au marché Saint-Pierre. Il l'a tenu, il était gérant de ce magasin, qui appartenait à la famille Dreyfus, enfin le marché Saint-Pierre, quoi. Et c'était un magasin incroyable, c'était l'ancêtre, enfin, des solderies de maintenant. Et c'est dans ce magasin que vous avez commencé à jouer la comédie ? La comédie, je ne sais pas, mais en tout cas... Vous avez dit, j'ai grandi dans la réserve de ce magasin, à jouer à la marchande, j'imitais les clients. Oui, oui, c'est vrai. Ah. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, oui, j'y ai passé beaucoup de temps, c'était magnifique. Et chaque mois de juillet, c'est aussi vous, c'est la première fois que vous parliez dans un micro, j'imagine, faisiez des annonces dans le magasin ? Alors, dans le magasin, chez Dreyfus, je faisais des annonces, je faisais, allô, allô, on demande Madame Audette au troisième étage, allô, allô. Les débuts de comédienne de Valérie Belgique, c'est déjà pas mal. Il existe encore, ce magasin ? Non, il n'existe pas. Il n'existe plus, mais depuis peu, hein, depuis peu, mais... Autre prénom. Félix. Tu connais un Félix ? Ah oui, moi, je connais un Félix, oui. Alors, c'est vous, alors ? Moi, c'est Félix Gray. Bravo. Qui est mon ami de 25 ans et qui a un jour écrit le début d'une chanson magnifique qui s'appelle Café des délices. Voilà, moi, en fait, je l'ai mis parce que je ne savais pas que c'était lui qui avait fait le Café des délices. Mais oui, il a écrit, un jour, un soir, un soir de Shabbat, il a pris sa guitare, il a chanté ce début, il m'a dit, je viens de faire ça, je dis, c'est super, vraiment incroyable. Puis j'ai pris la chanson, on l'a terminée ensemble, puis je suis allé la chanter un peu comme ça, deux, trois copains, et j'ai vu que c'était... Et puis c'est devenu un gros succès, et puis je suis très content parce que dans l'album que je suis en train de préparer, pour le prochain être qui va sortir, il y a une nouvelle chanson de Félix. D'un secret. D'autres prénoms ? Oh ! La chose que j'ai... La plus belle chose que j'ai fait dans ma vie, Oscar et Léon, mes enfants. Ce sont des bons prénoms que vous leur avez donnés. Oui, je crois, parce que je trouve qu'ils ressemblent à leur prénom. J'avais un cahier des charges avec Amanda, mon ex-femme, c'était que les prénoms ne prêtent pas à un diminutif. Je ne supporte pas les diminutifs. Donc voilà, avec Oscar et Léon, c'est difficile d'en trouver. Et c'est... Ouais, enfin là, je peux vous faire... Malheureusement, vous êtes en direct, vous ne pourrez pas couper, donc je peux vous faire 20 heures sur mes enfants. Donc je vais m'arrêter. C'était nos premiers spectateurs de la pièce. Un soir de répétition, ils sont restés pour enlever toute la pièce. Ils étaient les deux dans la salle. Et on a eu les premiers rires. Et paradoxalement, pour des enfants de 5 et 7 ans, on a eu les rires au bon endroit sur les choses qui... Vous êtes un papa très présent ? Je crois, oui. Je crois. Très présent et très heureux d'être présent. Et je gêne tous ces rendez-vous, quels qu'ils soient, d'aller à l'école le matin, aller les chercher, passer du temps, jouer... Elle confirme. Je confirme. Ah oui. Non mais non, on le sent beaucoup. Oui, là, il commence même à en parler trop, peut-être. Non, non, pas du tout. C'est ça que je voulais dire. Non mais c'est vrai que son amour est débordant, quoi. Ah oui. Non mais débordant. Non mais ne prenez pas ça négativement. Non, non, je... On s'en a déjà eu du boss quand même revient, donc on est un peu... Non mais je trouve toujours... On devrait bien des mauvais pairs de temps en temps. Non mais il y en a, il y en a. Mais c'est très séduisant, un homme très aimant avec... Non mais c'est ça, c'est ça le truc. C'est vrai. On l'a pas dans la palette. Il m'a démasqué. Il est trop... Non mais je suis comblé par ça. Ah, c'est génial. C'est vrai que... Les bons papas, c'est des aspirateurs à gonzesses, hein ? Eh oui, c'est ça le truc. C'est mieux que les Ferrari, en tout cas. Autre prénom. Eric. Vous vous aimez, Eric. Ben ouais, j'aime bien, ouais. Depuis 23 ans. 23 ans. Et c'est assez mignon parce que vous vous êtes rencontré au cours Florent. Au cours Florent, ouais, ouais, ouais. Donc il était... Il était acteur à l'époque. Il a même travaillé avant moi. Et puis un jour, on lui a proposé d'ouvrir un resto. Et puis voilà, il l'a laissé tomber. Il a ouvert un resto. Il a très bien réussi. C'est-à-dire que vous, au départ, vous vouliez vraiment être comédienne ? Ah, toujours. Toujours. Depuis toujours. Mais vous avez eu du mal à aller jusqu'au cours Florent. Ah non. Enfin, jusqu'au... Oui, c'est vrai. D'aller jusqu'au cours Florent, je ne me sentais absolument pas ni légitime, ni autorisée. Enfin, ça me paraissait quand même quelque chose d'assez magique. Enfin, et j'ai pris des détours avant d'y arriver. Mais je me suis... Enfin, pour moi, c'était comme... Ça a été une révélation. De seconde nature. Mais ce qui a été une révélation, c'est d'arriver au bon endroit. Et de me dire, ah, j'ai fait tout ce chemin. Et je suis là. Et ça y est, je sais que je suis au bon endroit. C'était en 84, c'est ça que vous avez commencé au cours Florent ? En 86, je crois. 84, 86. Bon, très bien, on va corriger. Il est de quelle année, Éric. La prochaine fois, ce sera au point, vous verrez. Éric, il est 61. Voilà, c'est ça. Il y a eu une épidémie. Fin 50, début 60. Et peut-être que c'est vrai ce que vous disiez, Laurent. C'est peut-être à cause de nous qu'on le... Qu'on le desserne. Non, 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 j'ai un doute. On avait des millions et je... C'est incroyable quand même qu'il a arrêté de vouloir être acteur et qu'il vous ait laissé, vous, être actrice, pour gagner de l'argent, c'est pourquoi ? C'est un acte d'amour. Non, non, il ne s'est pas sacrifié pour moi. Je pense qu'il était... Enfin, je ne sais pas, après, il faudrait lui demander, mais ça s'est fait comme ça. Il a eu l'opportunité d'ouvrir ses restos et puis tout en disant à son associé je ne lâche pas le métier, mais voilà. Et puis petit à petit, il est absurde. Après le théâtre, en sortant d'Edouard Sèche, vous allez au restaurant... Non, mais on a les mêmes horaires. On se retrouve puisque... Mais il faut dire qu'on a tendance à manger à l'Edouard Sèche parce que la table est absolument extraordinaire. Ah, vous savez qu'il y a un restaurant dans le théâtre. Mais le théâtre est extra, à tous les niveaux. Autre prénom. Nicolas. Une chanson de Gérard Lenormand. Vous imitez si vous parlez aussi ? J'aime bien Nicolas. Je ne connais pas des Nicolas. C'était pour le président de la République. C'est le président de la République, je pense, à mon avis. C'était pour nous faire réagir sur notre président. Oui, Patrick. Oui, allez-y. Parce que voilà, lors d'une toute récente interview dans Paris Match, vous l'avez dit, Nicolas Sarkozy me donne l'impression de faire de son mieux. Mais il y a beaucoup de déceptions. C'est une impression qui vaut toujours ? Oui. Je pense qu'il avait à cœur de réussir sa mission. Sa mission qui est partie sur un axiome tout à fait respectable. Il a été élu sur un axiome qui était travailler plus pour gagner plus, qui était un axiome intéressant pour tout le monde. Je ne pense pas que cette crise épouvantable ait favorisé ce projet. Mais le problème avec une phrase comme ça, c'est qu'on peut croire soit que tu es dans l'opposition, soit que tu entreras au gouvernement. Dans le prochain remaniement, il y a un côté un peu flou artistique. Pourquoi ? Pourquoi tu la trouves floue ? Parce qu'il fait de son mieux, mais qu'il y a des déceptions. C'est un lieu commun, presque. D'accord. Non, mais d'accord. Qu'est-ce que je te dis ? Je pense ça. Moi, je pense qu'il a de la bonne volonté. Mais moi, je suis d'accord. Et qu'il a, sur ce projet-là, qui était le projet le plus important, cette crise l'empêche de le faire. Maintenant, à côté de ça, il y a évidemment beaucoup d'erreurs. Sur les Roms, par exemple ? Il y a des grosses maladresses. J'ai demandé à Daniel Guichard tout à l'heure ce qu'il en avait pensé, vous. C'est une grosse maladresse. Il y a énormément de maladresse dans tout ça parce qu'on parle beaucoup d'un problème de forme. C'est un problème, mais qui n'est pas en plus uniquement français. C'est un problème européen avec la Roumanie. Mais il y a la manière. Il y a la manière. Et la France s'inscrit quand même dans une tradition de terre d'asile, dans une tradition des droits de l'homme, dans une tradition où il y a manière de faire les choses. Ça, Patrick, c'est des propos de plateau télé, ça. D'accord. Mais parce que tu savais très bien que c'était un vrai problème, que l'ouverture de l'Europe à la Roumanie était mal faite, que c'était une catastrophe, que les Roumains nous renvoient, en fait, des gens dont ils ne veulent pas depuis des siècles. C'est ce que je viens de dire, là. Oui, mais ils ne se sont pas occupés. Non, mais ce n'est pas un problème européen. C'est un problème roumain qu'ils essaient de nous fourguer. Pourquoi vous voulez essayer de répéter ce qu'on dit les invités en plus chiant, Éric ? Non, ce n'est pas en plus chiant. Ils disent que c'est un problème européen. Ça veut dire qu'on doit tous s'en occuper. Moi, je dis que c'est un problème des Roumains qu'ils essaient de nous fourguer. Ça n'a rien à voir. Non, non, mais si. Non, mais l'Europe, c'est l'Europe. Non, non. Non, mais si. Non, mais attendez. Lui, il n'est pas en Europe. Non, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'Europe, ça veut dire que les pays les plus récemment entrés ont le droit de refourguer leurs pauvres Ils n'ont pas raisonné en termes de refourguer, de ne pas refourguer. Ils ont touché 20 milliards d'euros. Ils n'ont pas dépensé la queue d'un pépette pour les renseignements. Non, non, ce que tu dis est exact. Mais dans l'Europe des 27, il n'y a pas des pays récemment rentrés. Non, c'est basé sur l'égalité des pays. Mais ça, c'est du pipeau. Oui, c'est peut-être du pipeau dans ton esprit, mais dans les faits, c'est comme ça que ça marche. Qu'il y ait un problème et des lois à appliquer, oui, voilà. Mais parfois, je pense qu'il y a la manière. Oui. La manière. Autre prénom pour en faire plus court, Zemont, sur ce prénom-là. Je me tais, si vous voulez. Je pense que c'est surtout Patrick qui va parler. C'est le prénom de ma maman, Augusta. Ça, c'est un joli prénom. J'ai rien à dire, c'est bizarre. Maman, par exemple, n'a pas aimé son prénom pendant quasiment, je dirais, trois quarts de sa vie n'a pas aimé son prénom. Elle a voulu même changer de prénom souvent. Et il y a peut-être une dizaine d'années qu'elle accepte ce prénom. Je pense qu'elle en avait voulu à mes grands-parents de l'avoir appelée comme ça. Alors, moi, je trouve ce prénom magnifique, mais elle l'a mal vécu. Elle était prof ou instit ? Elle était institutrice. 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 Prof un petit peu aussi, mais surtout institutrice. Prof de français ? Oui. Et ça a été utile ? Oui, bien sûr. Ça a été utile de travailler avec elle, d'être dans cet environnement-là, d'avoir la chance d'écouter à la maison des artistes, de découvrir des artistes, d'aller au théâtre, de voir des choses, de voir de l'opéra à 9 ans, de voir l'idiot à l'atelier à côté d'ici à l'âge de 6 ans, d'écouter Brel, Brassens, Ferré à la maison. Ce qu'on appelle une bonne éducation. C'était formidable. Et puis aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est de voir ma maman avec mes enfants, où l'institutrice, assez traditionnelle qu'elle est, les fait avancer assez merveilleusement. J'aime beaucoup ça. Autre prénom ? Adia. C'est toi ? Ça, c'est mon rôle dans Avocat et Associés. Eh bien voilà ! Pour que les téléspectateurs se rappellent qu'ils vous ont vu pendant combien de temps dans cette série ? 4 ans, je crois. Presque 4 ans, j'ai tourné dans cette série. Bon souvenir ? Très bon. Vous tournez encore pour la télévision de temps en temps ? Très peu. J'ai tourné un téléfilm il y a 2 ans, mais très très peu. J'ai fait juste cette série et un téléfilm en fait. Autre prénom ? Claude. C'est un des personnages de la pièce ? Ça fait bien. Il y a le personnage de la pièce joué par Guillaume de Tonquedec. Claude me fait penser à Lelouch, moi. Ah, c'est marrant. J'attendais Chabrol, moi. Et à Chabrol aussi, évidemment. Ça me fait penser aussi à mon oncle. C'est pour ça que j'ai été... Il y a eu plusieurs Claude dans l'isateur. Important pour vous. Il y a Claude Miller. Et Claude Miller. Il y a Claude Chabrol, il y a Claude Lelouch. Claude Lelouch parce que c'est celui qui me fait confiance en 87, qui me donne un rôle magnifique dans Attention Bandit, qui me... Dans un moment comme il l'a fait avec pratiquement tous les acteurs qu'il a employés. Les gens s'aiment beaucoup quand ils tournent avec Lelouch parce qu'il sait les sublimer, parce qu'il sait les mettre en valeur, parce qu'il sait leur donner une importance et leur permet de sortir le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Chabrol pour tourner un film avec lui. Il m'a appelé au... Une semaine... C'était Livresse du Pouvoir. Livresse du Pouvoir, oui. Avec Isabelle Huppert dans le rôle d'Eva Jolie. Exactement. Et moi, dans le rôle de... de Jaffray, je pense. C'était pas Didi, mais c'était ça. Non, j'ai eu de la chance de le rencontrer. Il m'a appelé 7 jours avant de tourner le film parce que c'est Bernard Giraudot qui devait jouer le rôle et qui, pour des raisons de santé, ne pouvait pas le faire. Donc il m'a dit « Est-ce que vous accepteriez de faire le film comme ça ? » Je dis « Mais évidemment. » Donc je suis arrivé direct sur le plateau et j'ai adoré ce moment avec lui. J'ai adoré l'homme de... L'épicurien qu'il était. Enfin bon, je vais pas enfoncer les portes ouvertes, vous avez dit ça. Ça, ça arrive d'ailleurs que quelqu'un prenne un rôle que vous ne voulez plus faire. Je pense à Patrick Mille qui a pris le vôtre dans le film d'Amanda Sterst, je ne me trompe pas. Mais vous ne vous trompez pas du tout. Très bien fait. Pour des raisons très personnelles, j'avais décliné ce rôle à ce moment-là et je suis... Et vous avez vu le film avec Patrick Mille ? Et j'ai vu le film et que je trouve absolument magnifique d'ailleurs ce film. Voilà, on défend de ce côté, c'est vrai. Vous l'auriez mieux fait que lui quand même. Je l'aurais fait différemment. Heureusement. Mais en tout cas, jamais mieux. Mais je tiens à dire que ce film était absolument charmant et pour un premier film, il avait beaucoup, beaucoup de qualité. Quand vous avez pris le rôle de ce film, Patrick Mille, est-ce qu'on lisait que c'était écrit pour Patrick Bruel ou pas ? Très franchement, je pense. Mais en fait, après, c'était la difficulté, c'était de me l'approprier. Mais bon, je pense que ça a été. Après, on a... Non, non, mais c'était un très beau film. Autre prénom. Charlie. Et la chocolaterie. Non ? Non. Ça, c'est vous, quand même. Selon Charlie ? Pardon ? Le film de Nicole Garcia ? Non. Charlie. Ben alors ? Charlie ? C'est pas son nom. C'est qu'être. Votre tout premier rôle au cinéma. Oh, une apparition. Ah, on a voulu Charlie Spencer ? Eh ben voilà. Ah oui, mais on me voit pas. Non, mais c'est vrai. Ben oui, t'es pas sur la triche. Je suis en image subliminale. C'est vrai ? Ah oui, oui. Ah ben, partout, c'est écrit que c'est votre premier rôle au cinéma. Ouais, mais bon... C'est Francis Suster qui... Oui, c'était Francis Suster qui était mon professeur en classe libre. Mais bon, il y avait beaucoup, beaucoup d'élèves du court-freurent dans le film. Il y avait tous les élèves dans le film. Tous les élèves, plus que la classe libre. Parce qu'à la classe libre, on était 25-30. Mais il y avait presque beaucoup de gens du cours. Donc, franchement, je me suis cherchée dedans. Alors, le premier... Comme ça, on me voit à peine... Le premier vrai rôle, c'est qui ? Alors, c'est Charlotte de Turcaine qui vous le confie ? Ouais, dans mon père, ma mère, mon frères et mes sœurs. C'est surtout le Jean-Michel Ribb qui m'a un peu... Parce que j'ai participé à Pallage, c'est parti du fond de troupe, ce qu'on appelait le fond de troupe, pendant trois mois. Et c'est là que j'ai rencontré plein d'acteurs. Et ils piochaient un peu parmi nous pour faire des petits rôles, comme ça. Donc, j'ai appris comment on tournait, comment ça fonctionnait un plateau. Dans la vérité, si je mens, quel rôle vous aviez ? Dans la vérité, si je mens, je faisais un petit rôle. Je faisais une femme... C'était au dîner de Shabbat. Je faisais la sœur de Vincent Elbaz. Et j'étais une juive religieuse avec un filet sur la tête et tout ça, voilà. Et un film qui a compté pour vous, ne serait-ce que parce que vous y avez croisé Gérard Depardieu et Annie Girardot. Oui. C'est Je préfère qu'on reste amies. Oui, oui, oui. Ça a été... Pourquoi, Marc ? Non, c'était... J'ai adoré rencontrer Annie Girardot, par exemple, parce que j'ai eu une scène avec elle et que c'est une actrice qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a vraiment... Enfin, que j'ai beaucoup admirée et qui m'a... Une des actrices qui m'a donné envie de faire ce métier. Et le film qui a vraiment fait démarrer votre carrière, c'est Comme qui est belle ? C'est Comme qui est belle, oui. Le film de Lisa Zuelos. Oui, oui. Ça, c'est vraiment un film important pour moi, que j'adore, en plus. C'est un film qui m'est très, très cher. Et puis, c'est des rencontres et des rencontres avec Lisa Zuelos, avec Géraldine Nakache, qui sont mes amis, qui... Et Or et Michel, tout ça, c'était très chaleureux. Et puis, c'était un rôle formidable, quoi. Et il y a eu un film très, très drôle que j'ai vu en DVD il y a très peu de temps, parce que je n'avais pas eu l'occasion de le voir à sa sortie. C'est Les invités de mon père, avec Fabrice Lutini. Alors, c'est vraiment drôle, ce film. Ah, oui, c'est moche. Et tous les comédiens, mais jouent à la perfection. Oui, et puis un scénario incroyable. Alors, je conseille ce DVD, parce que, vraiment... Justement, tiens, on n'est pas dans les Roms, mais on est dans une sorte... C'est pas une famille d'accueil. C'est le papa qui décide, d'un seul coup, de faire venir, et pire, même, d'épouser une étrangère pour qu'elle ait ses papiers. Évidemment, les enfants réagissent très, très mal. Oui, oui, et puis ils sont déshérités. Enfin, bon, ça... Non, c'est vraiment un super film. Et le dernier film dans lequel vous étiez à l'affiche ? C'était L'Italien. L'Italien, qui a très bien marché cet été. Oui, qui a très bien marché. Ceux-ci sont des fidèles, Canemérade et Olivier Barou. Oui, j'ai fait trois films avec Cad, et deux films avec Olivier, et j'espère que ça continue, parce que je m'amuse beaucoup. C'est une excellente comédienne, Valérie Bengui. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est un très joli parcours. C'est une belle leçon d'espoir pour tous les jeunes acteurs, jeunes actrices qui sont dans des... Parce que le parcours de Valérie, on le voit, il n'est pas facile. Elle est passée d'étape en étape. Et arriver aujourd'hui sur cette scène du Théâtre Édouard VII, avec ce rôle où elle explose complètement, parce qu'elle est irrésistible, vraiment irrésistible, je trouve ça très, très, très beau. C'est un joli parcours, en tout cas. Encore deux prénoms. Allez. Vladimir. Mon petit cousin, il s'appelle Vladimir. Sinon, c'est pour parler de Lénine. Oui, c'est mon petit cousin, mais on l'a vu à la télévision. Quand ? Il s'est inscrit pour un concours. Ah oui, il avait fait le... Ah bravo, alors ! La nouvelle star, il avait fait. Ah oui, mais il avait été bon, il avait été déterminé dans les derniers. Non, mais les derniers. Non, mais je ne sais pas. Ils sont 10 000 à faire tout ça, ils étaient dans les dix derniers. C'est ça, ça va ? Ils chantent très bien. Non, mais il est bon acteur, surtout, parce qu'il fait beaucoup de doublages, ça l'amuse beaucoup de faire du doublage, et il est très, très bon, mais en plus, avec la tête qu'il a, je pense qu'il ferait mieux de ne pas faire que du doublage. Il est très bon. Deux derniers prénoms, d'un coup. C'est mes enfants. Ah ben, parce que vous aussi, vous avez deux enfants. J'ai deux fils, oui, qui sont plus âgés que son Patrick, qui ont 13 et 17 ans, et qui ont des prénoms forts, comme vous pouvez le remarquer. César, vous ne l'avez pas loupé. Oh ben, pourquoi ? Non, Abraham, c'est bien, mais à César... Ah, tu trouves que César, c'est plus dur à porter qu'Abraham ? Ah oui. Ah, t'es costaud, toi. Pourquoi ? Mais c'est ça que c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Mais César, c'est ça que c'est César, c'est César, c'est Jules. Ben, César, c'est aussi Pagnole. César, c'est... C'est aussi une récompense. Moi, j'ai habillé un peu Oscar. Il est plus ambitieux. C'est pour ça que j'ai pas eu d'enfant, parce que 7 d'or, ça le faisait pas. Non, moi, c'est... César et Rosalie. Ça s'est très vite imposé ce prénom pour nous. Et c'était dans César et Rosalie, j'aimais énormément comment Roby Schneider disait César, en parlant de... C'est exactement le début de la pièce. Mais oui, c'est pour ça que c'était intéressant, cette interview avec des prénoms et Abraham. J'ai jamais pensé, en donnant ce prénom à mon fils, à Jules, jamais. C'est pour ça que, effectivement, c'est intéressant. Non, mais lui, c'est l'histoire, l'histoire. Il s'est arrêté, il est hors des goloirs. Et Abraham... Ses enfants s'appellent Astérix, Obélix, et... Abraham. Abraham... Le choix s'est imposé... Ben, j'aime beaucoup les prénoms hébraïques, j'aime beaucoup Salomon, j'aime beaucoup... Bon, Salomon, c'est un peu difficile, parce que, ben, depuis qu'il y a eu Salomon, vous êtes juif, c'est impossible. Non, Rabbi Jacob, on ne peut plus la peine. Ah, donc vous avez écarté Salomon. J'ai écarté Salomon. On l'appelait Elie pendant une matinée. Ah, ben, c'est les propres prénoms de mes enfants, c'est-à-dire, Oscar, Elie, Salomon, c'est bon ? Mais je trouve... J'adore ses prénoms. Et on l'appelait Elie parce qu'on trouve Abraham, on s'est dit, c'est fort, quoi. Et ça ne devait pas du tout Elie. Avec mon mari, on s'est regardé, on dit, mais voilà. On l'appelait Abraham, et ça leur va, mais les deux, magnifiquement. César et Abraham. C'est les plus beaux du monde. Et vous avez, pardon de le rappeler, Patrick, mais le même nom de famille, là et l'autre. Mais vous n'êtes pas du tout cousin, ou Valérie Bendigui, Platine Bendigui. Il doit y avoir quelque chose, parce qu'on vient du même endroit. Et nos deux papas s'appellent, ont le même prénom. Mais c'est pas le même. C'est le début d'une pièce de théâtre. Et au zoo, des frères et sœurs. C'est vrai que c'est... C'est pas mal comme titre. Nos deux papas ont le même prénom. C'est drôle, ça. Le prénom, c'est le titre de la pièce que vous pouvez aller voir au théâtre Édouard VII. En voici un extrait. Pardon, mais... Non, pas de hasard. Non, donne-nous un anonyme. Non. Mathieu ou Paul ? C'est pas un apôtre. Mais Paul non plus. Paul n'est pas un apôtre ? Ah non, pas un des douces, non. Et quoi, il était remplaçant ? Mais personne ne dit tout, personne. Tout le monde a des secrets, des moments qu'on ne partage pas, des morceaux de vie cachés. Mais il a tout su. Les bons moments, les mauvais. Je lui racontais les accouchements, les problèmes des enfants, les beaux pour les larmes, tout, tout. Mais même quand t'as eu tes petits problèmes, je te dis. Donc plutôt qu'Apollin et Myrtille, c'est ridicule. C'est très bien que c'est pas des prénoms normaux quand même. Apollin et Myrtille, on dirait une chanson de Bobby Lapointe. Au Théâtre Édouard VII, le prénom. Une pièce, on va rappeler le nom des auteurs quand même. Une pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre de La Patoulière. Vous avez le droit à des cadeaux, l'un et l'autre. Prenez le cadeau sur lequel vous trouverez votre prénom, justement. C'est une tradition désormais dans l'émission. Vous aussi, Patrick, Daniel et Lolita. Vous aurez le droit à chacun à un cadeau. C'est depuis la rentrée, j'ai décidé de faire ça, je le rappelle. On l'ouvre ? Ah oui, vous l'ouvrez ? C'est pour vous récompenser d'avoir bien voulu affronter les deux, Eric. On repart avec un cadeau. Le guide des prénoms pour Patrick Bruel. Le dernier. Elle est plus gâtée. Mais c'est quoi ? Elle est plus... Ça, c'est pas un cadeau. Non, ça, c'est pas un cadeau. Pourtant, c'est joli. On a offert le plus beau cadeau à Valérie Ben Guigui. On n'a pas le droit de dire la marque, mais ça servira, j'imagine, à tout le monde au théâtre ou chez vous, dans votre appartement. Non, c'est pas du café, c'est du thé. C'est la machine à thé, la nouvelle. C'est la même marque que vante... C'est super. Je ne dirais pas la marque, mais Georges Clounet, comme ça, tout le monde a compris. C'est un café Nespresso, c'est ça, Nestlé. Non, 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 non.